Monsieur le directeur, je m'étonne, après vous avoir écrit deux fois, d'être resté sans réponse. Je suis monsieur Poulin. Je vous ai écrit que j'étais père de famille de sept enfants, chômeur depuis quatre ans, et que je recherchais un emploi, je sollicitais un emploi de gardien dans votre établissement. Monsieur Poulin, des lettres comme ça, vous en écrivez souvent ? Oui, c'est souvent. La plupart du temps, je me dérange plutôt moi-même. Qu'est-ce que vous cherchez comme type d'emploi ? J'ai recherché un petit peu dans plusieurs branches. J'ai cherché comme chauffeur, puisque j'ai tous les permis poids lourds. Je me suis débrouillé pour obtenir le permis de transport en commun. J'ai cherché dans les chauffeurs d'autocar aussi. J'ai cherché dans les entreprises de gardiennage, puisque j'ai même été jusqu'à adresser à un chien pour dire d'avoir une chance de plus. Bon, j'ai cherché partout. J'ai même cherché dans des entreprises comme manœuvre siffalée. Alors je vois que c'est votre femme qui écrit les lettres. Pourquoi c'est votre femme qui écrit la lettre ? Ben, disons que j'ai le problème, vous voyez, moi, en étant jeune, j'étais trimbalé à droite à gauche. J'ai le problème de ne pas savoir écrire. Famille. Alors vous, madame, c'est vous qui écrivez les lettres. Vous l'aidez beaucoup, votre mari, à trouver un emploi ? Oui, je fais tout ce qu'il faut pour l'aider à trouver un travail. Il écrit tout partout, il n'y a pas moyen, aucune réponse. En général, vous ne recevez pas de réponse ? Non, jamais, jamais. J'ai mon eau qui coule pas là-bas, alors à chaque fois, je peux pas, il faut toujours que je revienne ici pour vider l'eau dans les égouts. Alors si je laisse l'eau couler ici devant le trottoir, c'est tout noyé, alors on me dit que je suis sale. Alors après, les enfants, ils viennent, ils patouchent dans l'eau et tout ce qui s'ensuit. Alors j'ai demandé à faire des réparations ici, pour le logement, et je n'ai personne qui est venue. Alors j'ai ça à réparer, j'ai ma cheminée en haut, j'ai ma chambre, enfin tout le logement est à réparer. Vous êtes inquiète des fois pour vos enfants ? Oui, quand même, assez, oui, hein. Enfin, mais je tiens bon quand même. Ça vous arrive des matins de ne pas savoir comment les nourrir ? Oui, ça m'arrive quelques fois. Des fois, je me dis, ben comment je vais faire, il me reste tout juste pour aller le lendemain. Mon mari se débrouille tout le temps pour essayer de trouver quelque chose, pour nous aider à survivre un petit peu. Mais c'est très dur, hein. Quand vous dites que parfois il vous reste tout juste pour le lendemain, c'est combien en argent ? Pour le lendemain ? Non, je n'ai pas plus que 70 francs quelquefois par jour. On est à neuf, neuf personnes. Voilà, moi je suis boulanger, je suis dans un pays minier. Ce sont des gens malheureux, ils demandent qu'à travailler, ils n'ont pas de travail. Neuf fois sur dix, on me supplie, on me demande de faire du crédit. J'en fais, j'en paye les conséquences. Pour la bonne raison, tenez, pour un commandement ici que j'ai reçu, on n'arrive pas à payer. C'est un commandement de huissier, on n'arrive pas à payer ses impôts, ses forgés. Ces gens-là travaillent, n'ont pas de travail, ils ne peuvent pas vous payer, comment voulez-vous ? Il y avait un temps, c'était fleurissant, les mines, ça marchait bien, maintenant on ferme tout. Alors qu'est-ce que ça fait ? Ça fait des chômeurs. Ça fait des chômeurs, et on leur donne de l'argent au chômage, un an, six mois, j'ignore combien. Au mieux de faire travailler tout le monde, le travail est mal rétribué, comment voulez-vous que ça aille ? Tout le monde est révolté. Moi c'est pareil, j'ai fait des petits pains, regardez ici. Bon, dans un pays minier, j'en vends 30-40, le reste me reste sur le dos. Bon, ben, la rage me prend, je vois quelques petits malheureux. Tenez les enfants, on a un petit pain. C'est vrai, c'est pas vrai, monsieur. Je distribue parce que ça fait mal au ventre, moi de voir ça. J'arrête pas une minute d'aborder. Mon mari est là pour vous le dire, j'arrête pas une minute du matin au soir. Alors je lave tout le temps du matin au soir, ça n'arrête pas. Des fois, même, je crie sur eux, je dis, te salis pas tant et tout, hein, j'y arrive pas. Faut tout le temps que je valais mon machine. Sinon, mon âge, il monte, il monte. Et pour vous chauffer des fois, vous allez voler du bois. J'ai fait mon installation moi-même de radiateur, de chauffage central dans toutes les pièces. Quelquefois, c'est des gens qui me demandent d'abattre un arbre, qui les gênent. Quelquefois, je suis obligé de me servir. Il faut que mes gosses aient chaud comme tout le monde. Et puis, si je le trouve pas le bois, bon, je vais le chercher là où il y en a. Alors là, M. Poulain, vous faites vos comptes. Qu'est-ce que vous avez comme ressources régulières en ce moment ? Alors, comme ressources régulières, les allocations familiales, strictement, hein. Ça fait combien, hein ? Bah, 4600 francs, je crois, hein. Vous savez, qu'en vous écoutant, il y a beaucoup de gens qui vont se dire, oh, finalement, ce sont des gens qui vivent de leurs enfants. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je suis pas d'accord, hein. Nous, enfin, si on vit pour nos enfants, quoi, moi, si je reste là, c'est pour mes enfants, parce que j'en ai vraiment marre, hein. Non, mais je veux dire qu'il y a des gens qui vont penser que vous avez fait beaucoup d'enfants simplement pour les allocations familiales. Oh, non, non, c'est pas ça, non. Enfin, moi, c'est pas mon avis à moi, hein. Parce que comment peut-on faire vivre cet enfant avec 4600 francs par mois ? Comme grosse dépense, on a le problème de l'électricité, voilà. Comme ici, j'ai une facture d'eau qui est de 96 000 francs, plus une facture d'électricité de 57 000, sur 460 000 francs, ça prend déjà un coup, hein. Bon, t'arrêtes tous les deux, là. Alors, attention, là, tu vas te faire brûler. Du ragoût, c'est plus économique pour des grandes familles. Du ragoût, bien, du saucisson, vous savez, en tranche, avec une paire de frites, du bouillon, bouillon de légumes. Autrement, on n'y arrive pas, on peut pas. Tu aimes le poirot, tu ? Pourquoi il va te donner ? Bon, parce que j'ai pas les moyens. Vous savez, ils sont dans trois écoles différentes. Alors, on s'en sortait avec des sommes de 100 000, 150 000 francs, pour un seul repas. Le boulanger, ça vous coûte combien par mois ? 153 000 francs. Si vous voulez, une fois que j'ai payé toutes mes factures, sur les allocations, il ne nous reste strictement rien. Alors, c'est le problème. Me débrouiller, tous les jours, j'essaye de gagner 100, 150 francs, avec des solutions qui ne sont quelquefois pas tout à fait normales, je le reconnais, mais enfin... Où tu vas, au port ? Bon, ça, ne te regarde pas, rentre à la maison, hein. Va voir tes frères, là. On va voir tes frères, là. S'il faut prendre un fusil de chasse et puis partir dans les champs le soir en voiture, bon, il n'y a pas, il faut que mes enfants y mangent. Et je n'hésite pas, je n'ai pas d'autre solution, d'ailleurs. Vous l'avez fait récemment, vous le faites encore récemment ? Ah oui ? Oui, d'ailleurs, dans la région, disons que j'ai eu des certains petits problèmes avec des présidents de sociétés de chasse et des gardes. Une fois, vous avez été tenté par des poules. Ouais, ouais, ben, là, disons que j'étais parti... En ce moment-là, on était vraiment, ce qui s'appelle, sans argent. Et puis, il y avait une grosse entreprise fermière. Donc, je suis parti, j'ai pris cinq poules. Puis, quand je suis rentré chez moi, il y avait ma femme qui avait touché un petit mandat. Je ne voulais pas les prendre. Ce n'était pas du vol. Il fallait que je donne la mange à mes gosses. Donc, comme on avait eu ce mandat, et puis qu'avec ce petit mandat, bon, ben, ça nous permettait de vivre deux, trois jours. J'avais le temps de revoir autre chose devant moi. Donc, j'ai pris les poules, je suis parti trouver le propriétaire, puis je les ai rendus. Il y a été un certain temps, oui, j'ai été découragé. D'ailleurs, j'ai sombré un petit peu dans la boisson. J'ai eu pas mal de trucs. J'ai essayé de me suicider il y a à peu près, à peu près il y a quatre ans, après ma perte d'emploi. Ben, ça s'est passé que... Oui, t'es vraiment à bout de mer au bout du rouleau. Il s'est arrêté sur le trottoir devant, et il a tapé au carreau. Et il me dit que, il me dit, tu vois, c'est la dernière fois que tu me vois, qu'il me dit. C'est la dernière fois que tu me vois, tu me verras plus. J'en ai marre et je vais en finir. Ben, moi, je savais pas. Je croyais qu'il me disait comme ça une blague, que je savais pas. Alors, il a pris son auto, il est mis dans son auto, et il a été tout... Jusqu'au bout de la route, là-bas. Et il est rentré dedans. Il y avait des gens en train de le ranimer et tout. Ils l'ont ramené ici, ils l'ont couché, et le médecin lui a fait une piqûre pour le calmer. À quel âge vous êtes marié ? À 21 ans. 21 ans ? Ouais. C'était comment, la vie heureuse, après le mariage ? Ben, la vie heureuse, disons qu'il y a été une période où on travaillait tous les deux. Bon, ben, là, il y avait pas de problème, on avait pas les soucis d'argent, on pouvait offrir aux enfants ce qu'ils avaient besoin, donc je pense que pour nous, c'était une période la plus formidable, quoi. Bon, moi, j'étais... Je travaillais de nuit, le seul petit problème qu'il y avait, c'est que quand ma femme s'en allait travailler le matin, bon, ben, moi, c'était l'heure où je rentrais, donc je pouvais pas me coucher, je m'occupais des enfants le midi, je lui préparais son dîner quand elle rentrait l'après-midi de son travail. Et puis, le Revolote, j'allais coucher l'après-midi, c'était elle qui s'occupait de moi le soir avant de partir au boulot. Mais là, je pense qu'on a été heureux, à ce moment-là. Et puis, bon, ben, on avait un matériel de caméra super 8, et puis on filmait l'évolution des enfants, tout ça, bon. On a gardé ces films-là, mais disons que la caméra et tout, on n'a pas eu les moyens de garder ça. Et puis, bon, ben, les enfants, on les voit grandir, on les voit sur leur vélo, leur premier vélo et tout, c'est formidable. Oui, c'est plutôt les enfants qui nous apportaient du bonheur. Disons qu'on n'a plus la chance de le passer parce qu'on n'a plus de matériel, on a été obligés de tout vendre. Et j'ai toujours gardé les films parce qu'un jour, si on se sort de là, on rachetera ce qu'il faut. On avait une belle vie, on était salariés tous les deux. Bon, ben, on pouvait se permettre pas mal de choses. Joyeux-toi en rose. Joyeux-toi en rose. Et puis, on a eu un appartement. On était bien et tout. On avait le chauffage central. Et puis, c'est là qu'on a commencé à avoir des tuiles. J'ai failli perdre mon garçon à l'âge de six mois. Il a fait une déshydratation avec le chauffage central dans les appartements. Et c'était juste le soir de Noël. Alors, on avait fait un beau sapin, un grand sapin avec des boules et tout. Mon mari était retourné. Il a rentré à la maison. Il était retourné. Je ne savais plus quoi faire. Alors, ça a commencé là. Puis, ce temps-là, ça va pas. Vous faites des rêves la nuit, M. Coulin ? Ah oui. Ça, ça ne me manque pas, oui. Ouais. Je rêve de... De choses bêtes. Je voudrais... Je voudrais être quelqu'un de surnaturel. Et... Je ne sais pas comment expliquer ça. Mon rêve, moi, c'est d'aider tout le monde, de ne plus voir personne de malheureux. Alors, je me prends pour un Superman, pour quelqu'un qui peut aider les autres, qui peut faire tout ce qu'il veut. Ça, ça m'arrive toutes les nuits. Mais d'ailleurs, c'est même rare que je dors. Je voudrais aider les gens si par malheur à la télévision, je vois des gosses malheureux, que je vois des gens massacrés ou bien quoi. C'est tout, le soir, il faut que je rêve. N'oublions pas pour autant les vrais démunis, la crise économique, les frappes de plein fouet. Il ne s'agit pas seulement des poches de pauvreté traditionnelles, malheureusement, en France. Il y a aussi ces nouveaux pauvres, dont beaucoup de chômeurs. Jean-Marc Dubois. Cette image, c'est l'image classique, quotidienne du Glochard. Mais maintenant, dans le métro, il y a une autre image. Celle-ci. Souvent des jeunes, correctement vêtus, à peine cochards, mais qui sont sans emploi, sans ressources, sans domicile. Ils avaient un travail, mais ils l'ont perdu. Comment vous réagissez, M. Poulin, devant toutes ces injustices qu'on va à la télévision ? Disons qu'il y a des choses que je trouve aberrantes. le gars qui est réduit à l'amendicité, à tendre la main dans la rue. Je n'arrive pas à comprendre ça. Ce n'est pas possible. C'est inadmissible. Moi, personnellement, je n'arriverai pas là. Je ne peux pas comprendre qu'on puisse laisser des gens comme ça. Je ne sais pas, moi, quand on entend parler d'une femme qui couche en dessous d'un pont avec ses gosses pendant trois mois, c'est honteux. Ça ne doit plus exister de nos jours. On se dit civilisés, mais je ne sais pas, moi, on est pire que des bêtes. On ne s'occupe plus de personne maintenant. Vous n'avez pas l'impression que vous venez de voir quelque chose qui vous menace ? Ben si, mais moi, je crois que je n'arriverai pas là parce que plutôt que de m'en dire, je préfère, je ne sais pas, je préfère me ficher en l'air et puis c'est tout. Jamais je ne saurais tendre la main. Non, ça, c'est pas possible, ça. Eh, là, c'est moi, papa. Eh, là, c'est moi, papa. Qu'est-ce que c'est fait ? Non, bien, on se dit. La t'en a pas. La t'en a pas. Sous-titrage Société Radio-Canada